Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Rainbow. Hey, salut tout le monde et bienvenue à Entre deux lèvres. Je suis Rainbow. Je suis Mona de Grenoble. On parle toujours ça sur une gosse. Ben oui, j'adore. J'attends le pire moment. Comment ça va, Machop? Hey, ça va qu'aujourd'hui, c'est nos derniers épisodes pour la saison d'été. Et je suis la figure de proue, l'emblème de la tête dans le cul aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. On parlait beaucoup de tes reflux en fin de semaine. Je comprends maintenant ce que tu vis. Ben oui, parce qu'avec l'épisode d'hier soir, on a un peu... C'était le chaos total. Un chaos contrôlé pandémiquement, ceci étant dit. Mais le chaos... C'était le Cambodge. C'était le Cambodge. Et ce matin, j'ai mis mon coche-sens pour tourner. Et le vieux Fireball a remonté. C'est comme très économe, mais... Oui, vite, vite, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on ne l'a pas mentionné sur le podcast, mais Mona, en plein podcast avec Lady Giddin, est partie à la toilette. Et moi, je trouvais ça donc drôle de vider la moitié de son verre et de le remplir de Fireball. Puis de ne pas y dire... Donner des stupéfiants au monde à leur insu. Il n'y a rien de mieux. J'adore, j'adore. Écoutez, juste avant de commencer, on aimerait remercier notre commentaire qui nous a aidé à financer tous les équipements techniques. Et c'est Via Capital Platine. Via Capital, c'est la différence avec vous depuis 30 ans. Inclusif et respectueux des choix de tous, nous sommes derrière vous dans chacun de vos choix. Faisons ensemble la différence. C'est que c'est senti, c'est vrai. Non, mais je me prépare pour ma voie matinale, je vais faire « Salut Bonjour » au mois plus tard. Fait que je me prépare tranquillement à traumatiser toutes les ginettes à 6h le matin avec un clown sur l'acide. Mais merci beaucoup, l'équipe de Patrick Charbonneau, de nous financer et d'encourager deux Dracqueens de la relève. C'est avec ceux-là qu'il faut acheter un logis, personne d'autre. Exactement. Et sinon, on a une nouveauté aussi sur... Oui, on vend des accessoires de merch. C'est-tu même qu'on dit « Accessoires de merch ». On va de la merch, point. On va de la merch, point. Calvaire d'Astie. On fait des T-shirts à 30$ et des crounecks à 45$ sur le site rainbowdrague.com. C'est avec nos emblématiques « Acrostiches du calvaire ». Comme je n'étais pas à cette année d'en faire déjà, on va en imprimer en plus. Des surmesures. Essayez de ne pas vous appeler Jean-Charles Lajoie. On ne l'aïe pas, Jean-Charles Lajoie, mais il me parle moins. Puis c'est trop long à écrire. Et réalisez qu'un surnom, le vôtre ou la personne à qui vous achetez le chandail. Et vous avez le choix entre la version soft avec des fautes, donc écrite par Rainbow, ou la version trash, mais pas de fautes parce que j'ai des études supérieures. OK? Alors, commandez et ça presse. Rainbowjack.com. Vous allez pouvoir le trouver parce qu'on est trop pauvres pour avoir un autre domaine sur Internet. Oui, je disais qu'on est trop pauvres pour avoir de l'argent, mais ça tombe sous le sens un peu. Alors, aujourd'hui, on reçoit un invité qui nous fait une fleur. On capote. On est vraiment bien bandé ce matin. Oui, oui, oui. Mystérieusement, on arrive à bander dans tout ça. Oui. Le sang circule toujours. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est une prouesse médicale. Mais, on va le présenter comme d'habitude avec un acrostiche du calvaire. Et ça va comme suit. P, pour probablement qui a déjà vu le bat à Pierre-Luc Funk, le chanceux. H, pour hypoténuse. Ce n'est pas drôle, je veux juste flasher mes skills en mathématiques. I, pour interner-moi, je t'apprévierai folle avec les acrostiches. Et L, c'est une citation de Shakira, c'est l'élo, l'olé, l'olé, l'olé. Fé le roi! Allô, Fé le roi. Fé le roi d'être là. Bien, sur les quatre affirmations que tu as faites, il y en a une de vraie. Le bat. Dis-moi que c'est le bat. C'est très vrai. C'est-tu vrai? Bien oui. Il y a-tu des photos de ça qui circulent sur Twitter? Il n'y a aucune photo qui circulent de ça sur Twitter. Mais, Pierre-Luc, ça ne va probablement pas lui déranger. Mais, il portait des boxeurs lousses. Le moment donné, je suis assis dans le salon. Puis, on habitait ensemble à l'époque. Il arrive, puis je ne sais pas si tu vas voir, mais il fait juste faire « En tout cas, mon fils, de même. » Et le « Si! » Non! Juste faire comme… Regardez, c'est qu'on voit vraiment ta bisoune. « Oh, excuse-moi! » Ah, il n'était pas au courant pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. En plus, tu sais, les jeunes Twinks, c'est sûr que c'est le plus impressionnant normalement. C'est les plus surprenants, les grands-mêmes. Ça fait que c'est la belle façon d'être complexé. C'est pour de vrai, oui. J'étais surpris. J'étais surpris. J'avais le goût d'un déjeuner du constructeur. Ça te starte un matin. Je lui ai dit, j'ai fait « Ok, ça! » Il pèse 125 livres, il y en a 118 d'impens. C'est ça qui se passe. Vous avez habité longtemps ensemble quand même. On a habité ensemble comme un an et quelque. Ok, seulement. On est des amis depuis vraiment longtemps. Moi, quand j'ai rencontré Pierre-Luc, il y avait 12 ans. Moi, je n'en avais 18. Ce n'est pas cette journée-là où j'ai vu sa graine. Il s'est passé plusieurs années. Non, c'est qu'on avait comme le même coach d'impro qui était aussi comme un mentor dans notre vie. Pierre-Luc, dans le fond, il n'allait pas à l'école ordinaire. Il allait à des cours privés parce qu'il était toujours en tournage. Puis, dans le fond, c'était ce gars-là et sa blonde qui faisaient son école, si tu veux. Puis, lui, c'était aussi un coach d'impro au cégep. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À quel cégep, ça? Momo Rancy, à l'avère. Toi, tu étais-tu à Momo en impro? Je suis à Momo en impro. Sont-tu dans le circuit Pamplemousse et tout et tout? Oui, le mime dans le circuit Pamplemousse. Ah oui, le mime. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Tu fais de l'impro aussi? Oui, oui, c'était un désastre. Où ça? J'adorais l'impro. Moi, je n'étais pas pire personnellement, je vais le dire, mais j'étais au conservatoire à la salle parce que les cours m'intéressaient beaucoup, mais le coach était une vidange et l'équipe, écoute, on était dans le, ceux qui ne le savent pas, il y a un circuit collégial, c'est Pamplemousse, les équipes fortes, Tangerine, Clémentine, je pense. Oui, Réserve Clémentine. Réserve Clémentine, quelque chose de même, oui. Oui, puis là, nous autres, on était dans la ligue forte, là, mais… La Brique Brac, c'est quoi, non? La Clique, je pense. La Clique, la Clique, la Claque, puis la Clite, il me semble. Votre Réserve? Ah, peut-être. Oui, il me semble que c'était un délitué. Je ne parlais pas aux Réserve. Ah oui, c'est vrai, là, on se parlait pas pour de la marre. C'est tout lait. C'est tout lait, là, ça peut la marre, ce monde-là. Mais on était genre 200 dans le cégep, incluant le staff, là, c'était privé, fait qu'il y avait sur 6 personnes dans l'équipe 4 qui n'avaient jamais fait ça de leur vie, fait que ça m'a été… Il était dans la ligue forte, vous aviez dû avoir toute une saison. Ah, le cauchemar, ça m'a fait désenchanter de l'impro, puis je suis devenue une drag queen, alcoolique, qu'est-ce que tu veux? Je suis devenu alcoolique ce jour-là. Ça a mal tourné. Ça a vraiment mal viré. Ça fait que j'étais à une mauvaise impro d'être en robe, disait-tu, c'est un mauvais tournoi. Watch, toi, là, c'est la descente aux enfers, là. T'as-tu joué longtemps à l'impro? Oui, j'ai joué vraiment… En fait, moi, je voulais jouer, je voulais faire d'un impro depuis vraiment longtemps, mais moi, au secondaire, j'étudiais en guitare classique, un choix que je ne regrette au-dessus de moi. Donc, j'étais en guitare classique, puis mon prof de guitare en secondaire 5 savait que je voulais vraiment faire d'un impro. Il y avait déjà eu quelqu'un qui avait fait les deux, puis que ça ne s'était pas bien passé. Le soir, il fallait rester une journée par semaine pour faire l'orchestre à cordes. Tu sais, le parascolaire à son milieu d'ailleurs, et tu te demandes à des ados qui ont tout le goût de fumer des battes, puis prennent chez, « Hey, restez, on va jouer du Chopin! » « Chopin à guitare sèche! » Non, mais des fois, on faisait des adaptations. Ah oui, Chopin rock. Non, non, mais là, tu sais, j'avais les ongles, la main droite longue pour être capable de jouer, puis moi, à 16 ans, j'ai déjà dit à mes amis, « Je ne peux pas jouer au basket, il ne faudrait pas que je me pète un ongle, j'ai un concerto de musique de chambre samedi. » Chaque début de cours, on avait nos lutrins, il fallait mettre nos mains comme ça, tu sais, sur le lutrin, laisser prendre ta main droite, puis le prof se promenait avec sa baguette, il checkait les ongles de tout le monde, puis là, des fois, c'était comme, moi, je me ronge les ongles, fait que des fois, c'était comme, « Regardez, là, tout le monde! » puis les tenez, ma main de main, ça, c'est pas une main de guitariste, là! Hey, non seulement tu faisais de la guitare sèche, puis tu te faisais intimider. Par le prof de la guitare sèche! Il met ta mère, ce monsieur-là, à quelque part. C'est ça qui m'allume, tu sais. OK! J'aime trop le stand-up, j'aime trop… Je suis tellement habitué d'être comme juste tout seul, puis de faire mes affaires, que là, c'est… je pense vraiment que j'ai une bonne écoute, mais sauf que, je sais pas, je pense que, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment plus d'être… te mettre à jouer des personnages aussi, alors que t'es tout le temps toi-même, peut-être Ouais, des fois, c'est bizarre! Bonjour! Ouais, c'est le film, moi, qui tape juste dans l'aiguille! Mais il me semble que je le verrais jouer, au Cabaret Maddo, il y a le match des dragues une fois par année, puis c'est… ils mettent tout le monde en drague, puis ce jeu-là, c'est les drag queens du Cabaret contre une gang d'impro, tu serais malade! Je le ferais! Ah ouais? Tu te rases, par exemple? Ah, je me rase la barbe? Ouais! Ah ouais, je le ferais pas! Non! C'est-tu quelque chose qui t'a déjà allumé, faire de la drag queen, ou penser à faire ça? Non, mais avant… Je sais pas, moi, il jouait de la guitare, peut-être qu'il y a un triple caché de drag queen… Non, mais moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup… Ah ouais? Pas tant de le faire, mais le milieu de la drague, t'sais, c'est… non, mais c'est full éclaté! Ouais! T'sais, je suis rentré tantôt, puis juste les anecdotes que vous racontez, je fais que c'était trash! Je peux-tu juste voir ça? Ah ouais! Ben… Moi, j'ai juste comme, maintenant, en arrivant de la vitre, en comme, ah ouais! Mais ça peut pas sortir au grand jour, ces affaires-là, parce que, mettons, la MAPAX, le mot Cabaret Mado, on farm, là! T'sais, c'est illégal, ce qui se passe là-bas, et c'est mieux de rester dans l'ombre! On espère vraiment qu'ils écoutent pas votre podcast! Est-ce que ça parle des affaires? Y'a-t-il une situation que t'as pas dit encore sur le podcast, là, d'affaires… J'étais un livre ouvert, là, toutes des situations de brosses… Fait que non, je pense que j'ai pas mal tout dit… T'as tout dit, hein! Sinon, on en a des potins de… Est-ce qu'il y a des gens qui se pètent la gueule, là? Est-ce qu'il y a des gens qui se pètent la gueule, là? C'est clair! Ah, ben, y'en a une, elle s'est pétée les deux genoux, il a fallu qu'il attire jusqu'au backstage! J'étais à terre de même! T'sais, t'es là… En maquillage! Et là, tu lâches le personnage, pis tu fais juste… Ah, c'est de conne! Ah, c'est une petite… Ça te ramène à la réalité, honnestie, là, quand t'es en maquillage, ou tu te réveilles à l'hôpital en cométilique, on a une invitée qui nous l'a dit à Pride à Toronto, elle s'est réveillée, elle s'est arrachée le soluté, puis elle repartie, elle est en drague. Dans un lit d'hôpital, les néon-blancs étaient comme, ah, c'est une drôle de joie. Pis t'sais, à Toronto, dans le Pride, les rues sont toutes barrées parce qu'en plus, c'était le World Pride, fait qu'il y a encore plus de monde. Fait qu'ils l'ont mis sur un quart de golf, dans une remorque, couché là en drague, cométilique, hey, c'est gênant, là! J'aime toute cette anecdote-là! Moi, j'aurais voulu être là, j'aurais voulu chauffer le quart, fuck up! C'est ça qui m'intéresse! Toi, en tournée, t'as-tu fait des bars ou des gigs un peu, genre, hop là! Ben oui, j'en ai fait! Combien de temps t'as fait des bars, hein? Comment? Combien de temps il a fallu que tu fasses des bars? Ah, longtemps, là! J'en prends encore aujourd'hui, là, mais un bon dix ans. Ok. Non, non, même pas, ça va faire dix ans que j'ai sorti l'école et le mot. Fait qu'un bon, t'sais, cinq, six ans, dont trois où j'étais, t'sais, tous les soirs, dans les bars, les gigs payés cash, pis toutes ces affaires-là. Pis tu vas chercher ton argent, pis là, à un moment donné, il dit, ah, va voir Steve, il est en arrière, il va te payer. Là, t'arrives, pis le Steve, il est en train de finir une transaction de coke. Pis là, tu fais juste, va attendre, j'ai fini mon set. Pis tu sais, j'ai parlé de comme, ah, pareil, quand on fait du covoiturage, là, c'est bizarre! Pis là, t'arrives, pis il y a un deal de food. Dans plein de dive bars au travers de la province. Ouais, ouais, ouais. Eh, mon Dieu! Mais c'est le fou, moi, j'adore faire ce spectacle-là. Les bars les plus louches. Eh, j'ai fait un show au Coconut Bar. Ok. Tu connais ça à Trois-Rivières? Non. C'est le Jardin Tiki. Ok. Mélangé avec le Miami Daily. Ha, ha, ha! Fois 20, ok? Notre show, on l'a fait au-dessus d'un lac avec une fontaine, là. Wow! Ah, mais c'est beau, ça! Ça, c'est pas un dive bar, là. Pas de taverne où ils te font changer dans les garde-robes. Ah, ouais, non, ça, je vois pas ça. J'ai déjà joué debout sur un tabouret. C'était ça, le stage. Un moment donné, je vais faire un corpo dans un club de golf pour une gang de construction à Noël. Je suis là avec Martin Vachon, un autre humoriste. Pis Martin va faire la première partie, pis moi, je vais faire le headline. Je vais faire comme 45 minutes. Pis quand ils me bookent, ils me disent, « Là, on veut que tu viennes faire tes tounes. » Parce que j'avais comme deux tounes qui marchaient bien. Une toune, c'était tourtière d'amour. C'est comme une espèce de recette pour écrire une toune d'amour. Pis l'autre, ça s'appelait Justine Roy. Pis je chantais l'amour à ma soeur. C'était vraiment weird. Pis eux autres, pour notre party de Noël, on veut ça. J'étais comme, « Ah oui, pas de trouble. » J'arrive là-bas, pis il y a pas d'éclairage. Ce qu'ils vont chercher pour faire de l'éclairage, c'est des lumières de construction jaunes qui dégagent une chaleur. De l'enfer. Et il y a pas de mic stand. Fait qu'il y a pas de trépied pour mettre ton micro. Je fais, « Mais comment tu penses que je vais... » Ben, lui, il va te le tenir. Fait que Martin Vachon, il met ton micro. Dernier show avant Noël, pendant 40 minutes et moins. Ben non. Il fait mon trépied. Pis je suis debout sur un tabouret. Je suis debout sur un tabouret, il me tient. Pis là, c'est ça le show. Ça payait combien ? Je pense comme 600 piastres. Ah ben, t'es bon. Pour une drague, moi je trouve ça excellent. On a fait des 12 heures la graine de TP, pis 40 piastres pour un shooter. Moi je trouve ça excellent comme cachotte. 40 piastres, c'est si t'es chanceuse. C'est si le bar va rouler. Normalement, on va te payer en drink ticket. C'est le cauchemar. Ouais, souvent ça vient avec ça, les tickets d'alcool. Moi, avec une 24 pis un 41, je fais, « Ouais, c'est parce que moi, ma propre rio, elle aime pas ça. » À moins que je puisse leur vendre, Tavière, elle va pas vouloir que je donne, « Hé, gars ça, un 41 de Fireball. » « Hé, j'ai 64 ans. » T'as-tu tout lâché ? T'avais-tu une deuxième job pendant les bouts, ou t'as tout lâché par de l'humour ? Non, moi j'avais rien trouvé à lâcher. Fait que moi, dans le fond, c'était l'impro, pis je faisais juste ça. Pis j'aimais pas l'école, j'étais pas bon parce que je savais pas que je voulais faire. Pis un moment donné, « Ah ouais, l'école de l'humour, j'étais allé m'inscrire dans les cours du soir. L'année d'après, j'ai fait les auditions, je suis rentré. » Ma première job d'humour payée, c'était pour la boutique Eros et compagnie. J'écrivais des jokes pour les gens qui font des démonstrations à domicile. Non. Fait que moi, deux fois, solo avec Nicole ou Carole, j'étais en arrière dans le back-store du Eros et compagnie de Laval collé sur la 440, la 440 pis la 15. J'étais en arrière, pis là, elle me fait la démonstration toute seule. Je suis toute seule avec mon cahier de notes, pis elle fait, « Ça, c'est le WeVibe. Tu plug ton iPhone dessus. » Ah, j'en ai un. C'est malade, ça. Ma joke, par rapport à ça, c'était comme genre, mettons, « C'est excellent pour découvrir le band, genre Children of Bodom. » Pis là, tu mettais une toune, ça faisait… Ça vibrait en crise. Elle, elle disait ça dans les maisons à des madames. À des madames. Pis là, à un moment donné, ils m'ont amené les filmer, parce que c'était beaucoup des filles qui faisaient des démonstrations. Pis ils m'écrivaient, il y avait mon contact, ils m'écrivaient sur Facebook, pis ils disaient, « Salut, j'ai fait telle joke, je sais pas trop comment la dire. » Pis là, mais moi, j'ai coaché, genre pour mille piastres. J'ai eu mille piastres. Wow. Pis là, ils m'ont amené dans une place où, je pense qu'ils filment des fois, des films genre porno, là, je suis pas sûr. Mais c'est vraiment le Costco de la graine. Tu rentres… Non, mais qu'est-ce? Faut que les sex shops, ah, ils s'approvisionnent à quelque part. Ouais. Fait que c'est un peu comme la SAQ, restauration, là. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Fait que là, t'as tous les… les « We Vibes », ils sont tous là. J'en ai besoin de 6, t'en punk 6, je crie ça dans ton vanier. Là, moi, je suis là avec le gars, Jacques, qui a le héros et compagnie. Ah ouais, c'est ça, on punk 6, même. Moi, je suis là. What? C'est donc bien fou. Pis j'ai filmé les jokes dans une… C'est pour ça que je dis, je pense, des fois, ils tournent des films, mais dans une pièce toute blanche avec des spots, là. C'est, on dirait, là, chez Marilou, trois fois par jour. Malade. Ils sont au lieu d'avoir une cafetière pis une jetée. T'as une pompe à queue. Une pompe à queue, pis une sex swing. Oh mon Dieu. Pis là, je m'installe sur la table, pis je fais tous les jokes, je les ai filmés. À quelque part, il existe un DVD de moi que des jokes de Bac. Malade. dans un studio. Ouais, mais… Astime, c'est le rêve. je te verrais tellement, moi, faire un numéro legit avec tous les accessoires-là. Il me semble, c'est… Je ferais ça. Pas anti-casting, mais il me semble, c'est pas mon premier réflexe de te voir d'une balançoire avec… Ouais, il fait le roi, justement, qui fait une présentation sex-toys. Ah, ça fait cœur, hein? Bon, bon. Je le ferais. On fait une soirée, je vous fais une démonstration sex-toys. Ça serait drôle, ça. Ça, je t'engage demain matin, là. On aurait de quoi, pareil, à faire un événement, t'sais, là, c'est… Ah! Surtout, je trouve que l'humour pis le sexe, ça va vraiment bien ensemble, hein? Pis on devrait faire, t'sais, une démonstration de produits érotiques. On est quatre, cinq personnes, pis tout le monde, on présente cinq objets, mettons, là. Ah! Ça serait fucking drôle pour le Salon de l'amour et de la séduction, ouais, là. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, ça. Le Salon de l'amour et de la séduction, c'est ça? Oui. À une certaine époque, on avait filmé une émission à Z qui était le Vandale Show, Vandale Vicksil. Ah, oui, c'est pour nous. Pis on avait des boots. Écoute, à vrai dire, on avait une allée quasiment, là, pour nous autres. Pis écoute, les gens faisaient la queue. Oh, 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 oh. C'était ridicule, ça avait même pas de sens. Pis toi, tu travaillais pour elle? Moi, dans le fond, j'étais là parce que j'étais sur l'émission. Tu étais la version drag de Vandale? Ben, c'est ça. J'adore parce que les gens qui ne connaissaient pas Vandale, ils se demandaient toujours si c'est un homme ou une femme parce qu'on était ensemble pis les deux, on a des make-up vraiment extravagants. Ben, tu fais juste checker Lumidex, c'est deux, tu vas trouver ça à quelle Vandale? Exactement. Ouais, ça mouille pas à moitié, ce femme-là. C'était son super pouvoir à elle. Je sais, oui, oui. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un accident de travail avec ça, d'ailleurs. Pardon. Tu t'es faite de l'oeil dans l'oeil? Non, non. On faisait la tournée des barres de danseuses et à un certain point, elle monte ses talents à tout le monde sur le stage et moi, comme une conne, je décide de passer devant elle avec le micro. T'as glissé dans son petit juice. Et au moment de passer, ben ça là, j'essaie de trouver un bon mot pour pas que ça soit trop cru. Tu t'es faite squirter dessus? C'était le super aquaclub. C'était trop cru. J'avais l'impression d'être dans la piscine à vagues, ok, au sud de Grambay. T'as-tu crié, une journée c'est pas assez? Non, une fois c'est assez. Je te dirais, mais non, écoute, ça m'a revolé ses bas-culottes pis j'ai eu mal au cœur tout le reste de la soirée. Ben c'est clair. Dégalasse. T'as pas de linge de recharge, fait que tu passes ta soirée là-dedans. Ben, je suis parti après là, c'est assez fini là. J'ai fait, ok, moi j'ai pogné de quoi. Surtout moi, des bars de danseuse là, genre ça me fit pas. Mais le monde, t'as demandé-tu des danses? Non, non, moi j'animais. Ok, ok, ok. Moi j'animais. J'adore. C'était drôle là, quand même. Tu sais, c'est très anti-casting d'avoir une drague qui anime des bars de danseuse. Bref, on peut te changer de sujet. Ben oui, j'ai une question. Filroy, t'es fan de sport. Pourquoi? Non mais, tu dis ça au point que t'achètes plein de petites babioles. Ouais. De collection. Je collectionne ben des affaires de skate, de snow, de ben des affaires. Puis j'ai fait sous-écoute il y a peut-être comme un mois et demi. Ok. Puis j'ai dit, ah oui, moi j'ai un skate de Tony Hawk. Rydé, tu sais, photographié, quelqu'un qui m'a écrit, je l'ai vendu. 1300 piastres. Pow! Pardon? J'étais genre, ah oui, ok, je vais te le vendre. Je l'ai vendu. Non. Fait que là, j'ai un Tom Green aussi, Rydé. Non mais. C'est quoi Tom Green? C'est un acteur qui fait du skate. Non mais, je me suis dit, d'un coup, je trouve la personne qui voudrait. Notre crowd adore ça. Non mais, j'aime vraiment, j'aime vraiment les artefacts de trucs qui me parlent. Puis en ce moment, c'est beaucoup les sports de planche. Mais tu sais, mettons genre, tantôt tu as dit, cette robe-là, elle se passe de drague en drague depuis les années 70. Moi, je me suis dit, est-ce à la vente? Ah oui! Parce que, mais tu sais, le musée des affaires, moi j'aime ce genre de trucs. Moi, j'aime aller dans les musées, pas tant pour voir, mais j'aime l'art, mais j'aime aller dans des musées qui ont des affaires comme pas rapport. Tu sais, le musée du char, je vais y aller pas parce que j'aime les chars, juste parce que je veux voir le plus vieux muffler du monde. Tu comprends? Ok. Puis là, genre, si, j'aime, j'aime ces affaires-là. Puis à quelle fréquence tu t'achètes des affaires dans ce genre-là? Là, je dirais qu'il y a une moto à l'extérieur. Ouais, il y a une moto. C'est parce qu'on parlait de reflux tantôt, puis je voudrais pas que ça tombe sur le dos. Ben, c'est soit un tracteur ou une dragwing qui s'en va dans un contrat avec sa valise. Ouais, ah oui. Ça fait le même bruit. Ça, là, Sainte-Catherine, le soir, t'entends ça. Achète pas une appartite parce que, pour vrai, les valises de drag, là, rac, 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 rac. Un bruit d'enfant. As-tu plus de linge de drag chez vous que de linge... Ben oui. Un bruit complète dédié à ça. Ouais. C'est vraiment le cool sport. Mais faut que, mettons, ton chum, parce qu'on l'a vu tantôt, faut qu'il aime ça, là. Qu'est-ce que tu peux dire? Dans le sens, ça prend beaucoup de place. Moi, mettons, chez nous, on a une petite pièce faite pour mes artefacts de sport. Ouais. Ma bombe, puis moi, on veut des enfants. Puis là, elle m'a dit, tu sais que ça, ça va devenir une chambre de bébé. Tu sais, le premier bébé, ça va être sa chambre. Puis là, moi, j'ai fait, non. Pas que le bébé. Non, non. Non, mais dans le sens, ton bureau. Elle fait comme, ok, je travaille dans le bureau tous les jours. Toi, tu vas jamais voir tes snowboards. Ouais. C'est ça qui s'en va. Puis j'étais genre, non, impossible. Tu sais, on a eu un petit argument là-dessus, tu sais. Ben, il n'y a aucun danger que je tombe enceinte. Oui. Fait que tu sais, la pièce fermée avec mes costumes, ça ne change pas grand-chose dans nos vies. Ouais. Mais non, il aime ça. Il aime fou ça, en fait. C'est juste que c'est beaucoup de gestion de back et de costumes. Tu sais, mais tant que je pogne des punaises de lit chez nous, là. T'es ok. Ah non, ils font ça. Ben, Via Capital va t'assurer. Malheureusement. Non, Via Capital, c'est un groupe d'immobilier. Ouais, mais ils font aussi de l'assurance. Ça, c'est la capitale. Ben, qu'est-ce qu'ils doivent se connaître, là? Ça connaître. Ça, c'est la capitale. Puis, la capitale font comme, non, on les aime pas, eux autres. Non, mais à vrai dire, les punaises de lit, ce n'est pas assurable pour des costumes. Ah, c'est nice. Écoute, je les ai magasinés et il n'y a aucun assureur qui peut assurer pour des costumes ou même un appartement. Ben, voyons, tabarnak. Je te jure. C'est nos outils de travail. Ben, je le sais bien. Ben, c'est ça. Si ça, ça punk chez nous, je perds 50 000$ de stock, puis... Ah non, c'est... Shit. Ça coûte cher à la crise aussi, là. Ah, c'est débile. Ben, c'est clair, ça coûte cher. J'ai aucune misère à croire que c'est tout... Seul, c'est plus que 1 000$. Ben non, veux-tu rire? Il y a un site qui s'appelle Fashion Nova. OK. Et j'ai payé la robe 15$. J'ai juste rajouté des rhinestones dessus. Merci, bonsoir. Alors, c'est magnifique. C'est une journée dans de la colle extra-forte. Ah oui, c'est ça. Ben oui, non. C'est un très grand frère. Moi, je ferais combien je vaux de l'heure, je vais l'acheter. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avais le temps. Tu sais, je fais ça à temps plein. Fait que j'avais le temps de me mettre des rhinestones. Toi, dans le fond, drague, c'est ta job à temps plein? Avant la pandémie, c'était ma job à temps plein. Toi, c'est-tu ça aussi? Travaillez sur cul. Non, mais c'est parce que ça coûte extrêmement cher. Oui. Et le revenu n'est pas écoeurant, surtout en pandémie. Mais je travaille là-dessus. Si un jour, je ne peux faire que ça, je vais le faire. Mais moi, je ne suis pas du genre à... Tu sais, quand je ne suis pas sur la cédule de Traveloon, je ne fais pas de costumes. Non, non, c'est ça. Je ne suis pas payé. Fait que je mets des affaires des années 60. Mais c'est une grosse passion aussi. Oui, c'est ça. À même titre qu'il y a des gens qui font de la peinture sur bois. Nous autres, on s'habille à madame. C'est deux passions qui s'équivalent. Même combat. Même combat. Mais mettons, quand on est... Après ça, je vous laisse me poser des questions. Mais j'ai vraiment beaucoup de questions. Non, mais vas-y. Mettons, je suis drag. Oui. Je sais qu'il existe des shows de drag. Mais à part de ça, c'est ta job à temps plein. Moi, mettons, je fais de l'humour. Quand je ne fais pas des shows, je peux faire de la radio, je peux faire de la télé. Tu as fait des contrats internet. Moi, je suis rentré avec un agent. Je fais beaucoup de contrats publicitaires sur Instagram. Cet été, on a booké des petits shows télé. Les deux, on a des trucs de booker cet été. Je fais du corpo, des spectacles. Mais tu es comme si là, je suis influenceuse, influenceuse. Oui, mais je ne veux pas être... Moi, je veux qu'on me reconnaisse pour des spectacles. Mais à ma côté, ce qui t'aide à juste faire du spectacle, c'est qu'il faut que tu fasses ça aussi. Il faut que je fasse la pub et j'adore. Quand j'en fais, c'est parce que j'aime ça. Moi, le plus insolite possible, le plus j'embarque là-dessus. C'est quoi l'affaire la plus insolite? C'est mon rêve. C'est fait ça, non? Non, ce n'est pas encore fait, mais j'adorerais faire des pubs pour PFK. Ça, c'est un de mes rêves à court terme. Je veux faire de la pub pour PFK. Moi, all the way, je suis un grand fan de poulet frit et de junk food. Et j'attends juste ça de faire de la pub avec... J'ai senti une cuillère à thé de margarine l'autre jour, j'ai pris 30 pieds. Elle a la pire alimentation. Elle ne s'est pas cuisinée, elle se fait des Dunkin' Hines comme dessert. Ben oui. Je ne comprends pas. Moi, faire ces affaires-là, j'adorerais ça. Les seuls trucs que je dirais non, c'est des compagnies d'assurance, parce que je ne comprends pas Carl là-dedans. Mais le plus trash ou le plus... Outcast possible, t'embarques. All the way, all the way. Moi, je vais aller faire des pubs de Firestone. Let's go, j'embarque. Je vais aller en vendre des pneus. Firestone, c'est des pneus, ça? Oui, Firestone, oui. T'as-tu pogné Firestone ou comme tu connais beaucoup les pneus? Non, non, je viens de Joliette et on a la grosse usine de Firestone. Fait que c'est pour ça que je dis ça. OK, OK. Ça explique tout. Les deux fiertés régionales. Ouais, c'est ça. Exactement. Rainbow et Firestone. Rainbow et Firestone. Exactement. À Joliette, on est fiers de deux choses. Firestone et chez Henri la patate. Oui. Ben oui, les fameux trucs orange-blanche et orange-pillot. Ah oui, oui, oui. C'est la grosse mode, ces trucs-là. Ben faut que tu y alles, là. Il y en a certains. Ça ira ça. Mais oui, faire de la pub. Mais c'est bon parce que là, les compagnies commencent à… Oui. Tu sais, là, le Québec ouvre ses yeux dix ans en retard, mettons, là, vis-à-vis des drags. Ouais. Thank you Rita, Asti, qui vient… Oui, vraiment. Normaliser tout ça. Oui, vraiment. Fait que c'est bon. Tu sais, les compagnies commencent à ouvrir leurs yeux, mais moi, des contrats de pub… Mais qu'est-ce t'aimerais faire en pub, mettons? Ben, je suis trop bête, trop conne faire ça, là. Moi, j'en ai fait tout pour Romeo, leur Spritz. Ah oui, oui. Ben oui. C'est pas buvable, tabarnac. Je l'ai dit, je déteste ce produit, achetez-le en grand nombre. J'ai été payé pareil. J'aurais dû me se maquiller pour ça, Chris, donne-moi un chèque. Ben oui. Mais, ouais, ben peut-être pour de l'alcool, ça pourrait le faire. Mais tu pourrais faire pour les boîtes repas, toi. Genre les WeCooks, les boîtes… Non, mais t'es une grande cuisinière. Oui, je gruche du quail en broyant dans ma cuisine. Mes soirées de rêve. C'est vrai, pour de la bouffe de l'alcool, ça, je le ferais n'importe quand. Quelque chose de weird, je sais pas. Ça se fait-tu encore des pubs de cigarettes? Les Mark 10, je ferais ça. Les Presto-Pack. Moi, je ferais ça. Mark 10, Presto-Pack. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas connu ça. C'est comme le WeCook de la cigarette. Tu assembles toi-même tes clopes. Ben, dans le fond, les clopes arrivaient, mais il n'y avait juste pas de cotes. Fait que t'avais deux paquets. Pis là, ben, dans un, c'était les cigarettes. Dans l'autre, c'était plein de cotes. Fait que là, tu prenais ton cote, tu le rentrais, pis là, tu sauvais comme 4 piastres. Hé, ça aurait été une belle activité. Ben, c'est ton genre, là, de mettre des brillants. C'est ton genre de « endcraft » des clopes. Je vois pas que c'est pas revenu pendant la pandémie. Ça aurait été une très belle activité de famille. Assembler des clopes. Ben, ok, tant qu'à faire... Tu sais, en famille, on veut vraiment bricoler. Bon, c'est sûr, il y en a qui font des dessins à chier. C'est ça. Ça va bien aller. Nous, chez nous, chez les deux Grenoble, on assemble des cigarettes. Pis là, il y aurait ton enfant. On sort les flous pis on y est au fafa des cartons. Ah, ça n'a pas de sens. Avec son boulier, savoir y est rendu combien. Non, non, moi, je veux vraiment... C'est les shows, l'animation, les blagues. C'est vraiment... Ça sort quand, cet épisode-là? Cet été. On le sait pas. Ben, l'automne, on a pour 6 mois de stock, là. Ben, à peu près. Ça va-tu être annoncé que tu... Les projets que tu vas faire? Ouais, j'ai fait en route. Moi, je suis rendu en finale. Ben, c'est l'année que Virginie Fortin a gagné. OK. La finale, c'était quand même fort, là. Tu sais, c'était Maza, moi, Virginie. Quelle belle personne. Quelle belle personne. Oui, oui. Pis tout le monde avait fait des galas cette année-là. On était tous bouqués avant la finale. On savait pas qui gagnait en finale. Mais Maz, moi, on était déjà bouqués. Pis je pense que Virginie aussi. Jesus. Son cri, dans le fond, c'était juste comme... T'es déjà sur un galas. Ça va bien aller. Hé, c'est fou. Ça, d'ailleurs, là... Tu sais, pour nous, les drags, il y a certains shows que c'est comme... De shit à faire. Toi, un galas, juste pour rien. La première fois que t'as reçu l'appel, Hey, tu vas être sur un galas. As-tu chié dans tes penses un peu? 100%. Ah ouais? J'avais acheté des billets pour toute ma famille. Tu sais, c'est deux shows. Un show à 6h, un show à 9h. Toute ma famille était là sur les shows 9h, tu sais. Pis à 6h, j'étais tellement, tellement stressé. Pis le monde qu'ils vont voir des galas à 6h. D'ailleurs, si vous allez voir des galas à 6h, vous méritez rien. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, en pandémie, je comprends, mais en temps normal, à 6h... C'est le genre de monde qui soupe à catégorie 16. Ah ben oui, c'est ça, là. Mais par contre, juste vite, vite, moi, j'ai été souvent des galas à 6h parce qu'on achetait des billets, genre 15 minutes avant le show, et où est-ce que le party pogne, et où est-ce que ça arrive, c'est au balcon. En bas, oublie ça. Et nous autres, là, c'est des bons messieurs pis des madames en gougoune, là, tu sais. Chic un peu, là, tu sais, qui se désippent en pantalon, là. Fait que, tu sais, ils sont là, pis ça rit pas tant que ça. Pis je commence à perdre mes moyens, j'ai la bouche sèche, non, non, non. Pis entre le premier pis le deuxième, Mike Ward vient me voir, pis il m'amène une kin-can de corona, le gars. Ah, c'est ça, le secret. Il dit, faut plus qu'il en reste avant le prochain show. Pis là, j'allais vite au complet, pis là, j'étais comme un peu smooth. Deuxième show, là, ça a été complètement... Et ce soir-là, je vais au party après. Ça faisait longtemps que j'entendais parler des parties de gala. Au Chapul... Au Charlot. Mais tu peux juste rentrer... Tu sais, tu peux aller autour, mais rentrer dans la salle de gala. Faut que tu sois un artiste de gala ou quelqu'un de connu. Fait que moi, j'étais ni un ni l'autre pendant des années. Fait que là, je rentre, parce que c'est mon premier gala. J'ai du fun, nan, 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 pis là, tout le monde vient me voir. Pis là, OK, après moi, tu vas gagner Découverte du Festival, bla, bla, bla. Et à cette époque-là, je savais pas tout ce qu'ils représentaient, de mauvais, mais Gilbert est là. Pis avant que je parte, il me pogne par le bras, pis il dit... À ce soir, moi, je te connaissais pas. J'ai vu, tu t'appelles Phil Roy, pis je vais m'en souvenir toute ma vie. Pis tout le monde qui était là, là, à ce soir, le public, vont s'en souvenir toute leur vie. Tu vas aller loin. Là, je pars, moi, je suis comme... Je suis flotte, là, je suis tellement content, tu sais. Là, nan, 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 je m'en vais, pis j'étais avec mes amis, on pogne le boss de nuit, pis il me manque une piasse. Je peux pas passer le boss. Hé, que tu descends de ton nuage. Ouais, ok, là, attendez. Pis là, tout le monde fouille, pis c'est un Mitchum qui fait, ah, là, c'est la piasse. J'étais comme, il y a pas si longtemps, même. Il y avait 2500 personnes qui m'auraient payé pour me faire un livre, un petit chauffeur de boss. Pis le lendemain, il m'a fait ramasser dans la critique, parce que les critiques sont là à 6 heures. Pis moi, j'ai jamais eu une bonne critique de gala juste pour rire à Montréal. Mettons, ça va faire, mettons, peut-être mon 12e gala, là. Ça a jamais été, wow, c'était bon. Jamais. Ça a toujours été, c'était correct, ou c'était faible, ou tu sais, nan, nan, nan. Pis je trouve qu'à Montréal, le monde, ils prennent ça beaucoup au sérieux, pis je fais comme ça, ils ont fait de l'humour, mais c'est peut-être parce que les billets sont tellement chers, peut-être que l'aura de, tu sais, c'est juste pour rire, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait rendre que... Je le sais pas, tu sais. Mais il y a beaucoup... Excuse-moi, ça sert à quoi, un critique? Parce que... Ça sert à rien. Ça fait pas mousser de vente, un critique. Moi, j'en ai jamais lu de critique de shows d'humour, là. Je connais l'humoriste pas, je vais acheter, puis je vais voir. Hein? Non, 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 mais moi, t'en ai jamais lu de critique d'autres shows d'humour. C'est quoi ce chose-là, tabarnac? Mais pour un one-man show, ça aide vraiment beaucoup, tu sais. Ok. Mais pour un gala, qu'on te dise t'es le meilleur ou t'es le pire de la soirée, ça te fera pas vendre ou pas vendre, plus ou moins, c'est juste que la personne fait... Puis souvent, la critique de gala d'humour, ça va tellement vite que... La critique, souvent, ça va être... Il est rentré, il nous a parlé des balayeurs et les gens ont bien ri. Ensuite de ça, Catherine Levesque est arrivée, cette franco-ontarienne, elle nous a fait son personnage qui roule ses airs tordant. Ensuite de ça, il y avait Phil Roy qui est arrivé et c'était pas bon. Wow! Mon Dieu! Tu sais, un, deux phrases par personne, tu sais, il y a pas le... Ouais. Puis les commentaires, on dirait dans ma tête, juste pour rire, attire une clientèle un peu plus vieille. Ouais. Si je compare avec Comédie A, y a-tu des meilleures critiques ou le public, es-tu plus haute à Comédie A ou c'est... Hum... Je pense que le monde de Québec, quand tu pars de Québec puis tu t'en vas vers le Saguenay, mettons, c'est la Saint-Génie, tu t'en vas là, le monde sont fous d'humour. Ils adorent ça. Ouais. Moi, là, les meilleurs shows, là, tu sais, souvent, je dis, moi, ma famille vient de Québec puis quand je vais aller voir, je dis autant, vous êtes la ville, la ville humour, là. Moi, je décerne le prix du meilleur crowd d'humour à Québec. mais c'est toujours fou, le monde sont contents d'être là. On est sortis, ils sont le fun, tu sais, puis c'est vraiment trippant. Montréal, c'est super le fun, tu sais, puis il reste le gars là juste pour rire quand tu rentres puis t'entends la toune. J'ai des frissons à toutes les fois, même si ça fait 12 fois, j'en fais. Il y a quelque chose de vraiment trippant. Comédie A, c'est juste, c'est du gros fun. C'est vraiment du... À Comédie A, tu vas voir des numéros que tu ne reverrais jamais ailleurs, mettons. Tandis qu'à Juste pour rire, souvent, le monde, ils veulent vraiment venir. J'ai travaillé toute l'année pour ce huit minutes-là de jokes. C'est fou. Tandis qu'à Comédie A, ça va être comme, on a écrit ça hier, puis on a eu une idée, puis nous trois, on a eu une idée, c'est un podcast, on fait-tu une présentation d'objets érotiques, puis on y va juste parce que c'est le fun. Puis le monde, ils sont crissement d'entre. ils sont crissement d'entre, tandis qu'à Juste pour rire, on ferait comme, OK, mais il faudrait le roder 15 fois avant. C'est un gros décorum. Oui, le décorum à Juste pour rire est peut-être différent, mais tout ça se balance. Les deux sont super le fun. Mais je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de shows d'humour, puis sur Comédie A, je trouve que les humoristes ont plus de drive des fois où ils sont. On dirait que... Mais s'ils ont plus de... Bien aussi, c'est parce que ça doit être terrorisant de faire un gars-là Juste pour rire. Le stress doit être terrible, mais on dirait qu'il y a quelque chose de différent, puis il y a tellement des bons numéros. J'ai découvert Jean-Michel Martel. Le numéro avec les dessins. Hey, je... Ça, c'est un pénis. T'es génie. Je capote. Il est vraiment bon. Asti, c'était drôle, là. Il est vraiment drôle. J'ai découvert... Réjean Terbonne, je savais pas c'était qui. J'ai découvert ça là-dessus. Réjean Terbonne, c'est le... J'étais un forfadette. J'ai découvert ça là-dessus. J'ai capoté. 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 Bienvenue en 98. J'en savais tellement longtemps. Tu fais vraiment longtemps qu'il roule. Je le sais, mais j'ai découvert ça là. Moi, je vis dans le passé. Ah, pour vrai. Ça m'étonne que j'ai passé à côté de ça. Ça n'a aucun sens, comment tu vis dans le passé. Oui. Faire du char avec elle, c'est le cauchemar sur la calisse de terre. Écoute... À quoi... Laurie... Laurie, ok. J'étais à fureur quand elle était là. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrée. Oui, écoute. Je braillais, je chiquais, et j'étais tellement en transe là. Écoute, du coin de l'oeil, je vois juste Véro qui me regarde, puis je la vois rire à un moment donné, puis à la fin, elle dit, t'as-tu trippé quand elle aurait été débarqué ? J'étais comme, je me pouvais plus. Elle t'ai vu, puis elle dit, j'étais morte de rire. Ah non, c'était... Non, c'était... C'était fou. Iconique. T'as fait la fureur. T'as été chanté. T'as été chanté. C'est ton genre de gig que t'aimes, des shows télé, game show... Oui, oui, oui. C'est départé tout le temps. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment... On est là pour avoir du fun. On sait pas ce qui va arriver. Qu'on gagne, qu'on perde. On s'en fout. On embarque un peu dans la fête. C'est nous autres qui va gagner. Mais tu sais, ultimement, on s'en sac. Il y a du monde qui prenne ça vraiment au sérieux, puis eux, je trouve, qui brisent le fun des... Ah! Ben là, Sébastien Benoît... Sébastien Benoît, mettons, avant, il fait un meeting. Les gars, les jeunes, puis les vétérans. OK. Tout le monde, qu'est-ce qui est sorti cette année ? Go. On en dit. Il y a pas de mauvaise réponse. OK. On écoute des tunes. Je coupe. Là, on fait genre... Séb, enlève une bûche, peut-être. Tu sais, comme dans le sens... Mais lui, il est... C'est un gars qui est de même. C'est son sport à lui. C'est un sport. Il voit ça comme un sport, puis il ferait la même chose dans une game de hockey. Hé, on se fait-tu un plan de match ? Tandis que moi, mettons, dans une ligue de hockey, je fais... Je suis juste content si je tombe pas. Si tu me fais une belle passe, va être super heureux, tu sais. Fait que... Moi, j'aurais aimé ça jouer à Führer. C'est mon rêve. C'est pas vrai. Ça va revenir. Ça va revenir, moi, je pense. Ben oui, mais Sébastien Benoît, moi, je serais ce genre de joueur-là. T'es crinqué. Trop crinqué, puis... Elle crie après des jeunes au Laser Quest. Écoute... Oui, oui, je suis arraché, là. Moi, c'est... Écoute, c'est... Je suis genre à bumper au Laser Quest, là, genre. Wow. Écoute, moi, pour ma fête, j'en ai parlé avec Christine, je vais aller jouer au paintball, ma fête, là. Moi, je m'en vais à la guerre, là. J'étais mélange. J'adore le paintball. Ça, j'aime ça. Gonner des affaires. C'est une passion logique. Ça, là... Ça, c'est une idée de merch. Ça passe. J'aime ça gonner des affaires. Moi, j'ai aussi un esprit de bon pécheur. J'ai fait de la prison. Ça me dérange pas d'y retourner. Ah! Ce sera la version lesbienne de Tiger King. J'adore. Mais je suis allé au paintball une bonne fois avec des chums de gars au secondaire à l'époque où j'étais dans un garde-robe, fait que j'avais des chums de gars du secondaire. Mais on est allé au paintball et le père d'un des gars qui était un militaire était venu avec nous autres. Il nous avait invités. Il a joué avec nous, mais on avait toute la protection, le protège-coup, le casque et tout. Il a réussi à me gonner entre le protège-coup et le casque. J'avais un gros bleu dans le coup. J'étais comme... J'ai couché avec une fille. Elle m'a fait un hickey. Une petite sucette. Je suis bilingue. J'ai couché avec des écoutés. J'ai adoré ça. C'était délicieux, man. Tellement pas crédible. Ça n'avait aucune crédibilité. Peux-tu compter l'histoire de ton coming out? Plein de fois. Non. Peux-tu y compter? C'est sûr qu'il va trouver. La seule fois où j'ai failli coucher avec une fille. Ok. On s'embrassait plus toutes. Puis une fois, elle était nu-noune sur le futon. J'ai dit, assieds-toi, il faut qu'on se parle. J'ai fait mon coming out. Elle était nu-noune de même. Elle m'écoutait parler. On a beaucoup ri. Pour vrai, c'est un de mes plus beaux souvenirs à la vie. Mais était-tu correcte avec ça? Non, non. Elle voyait bien que je ne bandais pas non plus. J'étais terrorisé. Je shakais. Ok, ouais. C'est là que dans ma tête, j'ai fait le déclic aussi. J'ai fait, macho, on va se parler toi et moi. Ça ferait les cheveux plus qu'une pause. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que tu ne ferais jamais? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Quel genre d'émission de télé tu parles? Quelle émission de télé je ne ferais pas? Moi, je suis quand même assez participant dans ces affaires-là. Quel genre d'émission je ne ferais pas? Big Brother et toi, tu ferais ça toi? Ah ouais, non, ok. Je ne ferais pas Big Brother. Pas là où j'en suis dans ma vie parce que moi, j'ai comme… Moi, quand je suis fatigué, je ne suis pas une bonne personne. Moi, je suis fatigué, je peux vraiment t'envoyer promener pour aucune crise de raison. Ta peau blonde. Non, non. Non, voilà, c'est ça. Mais ça fait plusieurs années que je travaille fort sur moi-même pour ça. Je pense vraiment que je suis une bonne personne. Je pense que des fois, quand c'est trop, je ne suis pas capable de dire non. Puis à un moment donné, il faut que ça sorte sur quelqu'un. Il faut que ça sorte sur quelque chose, sur un projet ou peu importe. Puis je ne voudrais pas faire Big Brother parce que 92 jours, je ne peux pas être 92 jours une bonne personne. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez un gars comme Rich, c'est que comment tu arrives à toujours être smart? Ça fait longtemps que je le connais, Rich. J'ai déjà fait un tournoi d'époque, Rich. J'avais beaucoup entendu parler de Rich, puis OK, c'est un gars de party, nanana. Puis on arrive, puis il y avait toujours la même joke avec un gars qui s'appelait Jean. Il disait, Jean, j'ai de la coke et des capotes. Elle saute tout le monde sur un petit party. Tu sais que je l'aime. Wow! Et là, ils me disent, les autres se font des… Tu sais, on dort tous dans le même lit, là, tu sais, en intro. On a une chambre d'hôtel, il y a quatre lits, puis on est huit. Ça fait que c'est bien cordé. Mais ils disent, hé, on a réussi à avoir une autre chambre. Ça fait que ça va être Phil et Rich dans la même chambre. Puis là, moi, je fais juste faire comme… Je pense qu'il a déjà violé Jean, tu sais. Tu pensais que c'était vrai? Ben oui, moi, je ne connais pas Rich, tu sais. Fait que je suis sûr, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis couché. Puis lui, il va faire le party sur le toit de l'hôtel, nanana. Il rentre, puis je suis convaincu qu'il va… Il va… Il va passer à l'acte, tu sais. Puis lui, il fait toujours, hé, Jean, là, je dors avec Phil, mais en tout cas, si Jean, tu ne viens pas, Phil va prendre ta place. Tu sais, il faisait des jokes de moi qu'il ne coucherait pas. Puis là, on est couché, puis là, il enlève son linge. Il est en boxeur noir et riche. Il est noir? Oui. Fait que dans le noir, moi, je pense… Ah, tabarnak! Il est nu, là. Il se couche à poil. Je pense qu'il se couche à poil à côté de moi. Puis là, on a un petit lit double, puis il y a une petite craque, tu sais. Mettons, le lit finit là, puis le mur est là. J'ai dormi dans le craque. J'étais couché, puis j'étais genre, j'ai peur. Tu l'as déjà dit à lui? Oui, oui, il sait. Puis il est parti à la rive, puis il était comme Phil, franchement. C'est drôle. J'étais comme, oui, mais j'avais… Là, je le sais que c'est niaiseux, mais j'avais vraiment eu la chier. Il avait peur, il avait oublié sa poire avant de partir. Il était quand je ne serais pas propre. Ah, il ne sait pas poirer le fessier, le pauvre Phil. Il ne sait pas poirer le fessier. Mais genre d'émission… Faut-il se poirer le fessier avant une tête? Ben, ce n'est pas obligé. Là, moi, j'ai découvert les suppléments de fibres. Être régulier, il n'y a rien de plus vrai dans la vie. Tu restes la scène propre, 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 propre. Puis c'est ça, let's go les draps de satin. Tu sais que moi, j'ai une série d'anecdotes avec ça. L'anal? Oui. J'étais avec une fille qui me disait genre, c'est quoi ton fantasme? Là, j'étais genre, je ne sais pas, là, tu sais, un trip à trois serait nice, là. Puis je dis, toi, tu sais, clairement, tu me poses des questions-là pour ça. Elle te dit, j'aimerais vraiment ça te strap-on. Là, moi, je fais genre… Hein? Là, moi, je ne sais pas c'est quoi toute ta part-là. C'était avant l'époque des Ross & Compagnie, j'imagine? Non, c'était… Non, j'avoue qu'après, j'avais Christmas de quoi. Une belle naïveté, mon Phil. Hein? Je ne catchais pas qu'on… Tu sais, on pouvait se demander ça, nanana. Puis moi, je suis full ouvert dans la vie, full, full là. Tu sais, là-dessus, là. Là, je lui pose des questions. «Qu'est-ce que tu penses que ça te ferait? Puis pourquoi? » Puis nanana. Puis à un moment donné, elle dit… À un moment donné, on rentre d'un bar, puis on est avec une autre fille, là, mettons. Puis là, on se franchise dans le salon. Puis là, je lui dis, hey, il ne faudrait juste pas faire trop de bruit. Mon colloque dort. Puis là, la fille qui est avec nous autres, elle a fait, «Hey, non, moi, des affaires de colloque, là, come on, là. Tu sais, ça ne me tente pas. » Elle s'en va. Puis là, à un moment donné, elle me dit, «Bien, on a un peu essayé le tien, là. » Tu sais, fait qu'il faudrait essayer mon fantasme. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait, «OK. » Tu t'es-tu fait piner? Ouais. Ah! Ça s'est passé aux haillettes. Fait que moi, ma phrase avec mes chums, c'est, «Je ne suis jamais fait enculer sauf une fois aux haillettes. » Puis… Puis… On arrive aux haillettes, tu sais. Je trouve ça beau. Comme une espèce de… 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 pour, comme, s'attacher, qui passe en-dessous du lit, tu sais. Puis là, on est, comme, couché. Puis là, elle me met ça. Là, vous me dites que c'est trop de détails. Je suis comme… Ah non! J'adore! Je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau, là. Moi, ça ne me dérange même pas. Puis là, je suis, comme, attaché de même. Puis si je tire, tu sais, ça fait ça. Tu comprends comment je suis attaché? Tu es peut-être d'une swing, genre, ou tu es attaché après le lit? Non, j'ai attaché au lit, mais la corde passe en-dessous du lit, tu sais. Ça n'existait pas dans le temps d'Héros et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Fait que je suis de même. Fait que si je lève, là, ça attire, tu sais. Elle t'attache en plus. Elle savait que tu allais partir comme être du cochon. Elle arrive. Elle arrive. Straponne la petite quéquette mauve, là, tu sais, qui vient. C'est le long qui est fucking weepé de même, là, tu sais. Puis là, elle arrive. Puis là, moi, je fais genre, oh shit, oh shit, OK. Tu n'es pas prêt à ça, là. Ça va être là. Clic. Pow. Je l'ai eu, c'est bon. Fait que… Puis ça a pris comme… Je ne sais pas, là, mettons, genre… Je ne sais pas. Même quatre coups que j'ai fait. Hé, sérieux, je n'aime vraiment pas ça. Elle a arrêté au moins. Ouais, elle a arrêté. Puis elle était comme, ah, mais merci d'avoir essayé. J'étais comme, c'était un plaisir. Non, mais… Puis on ne l'a jamais… On a passé à d'autres choses. Puis comme c'était… C'était… Wow. Somme toute, c'est ça que je dis, là, à mes amis, si je fais comme… Le regard qu'elle avait, là, c'est l'affaire la plus turn on que j'ai jamais vécu, je pense. Ça fait un varlop un petit peu. Non, mais le regard, là, dans ses yeux, de faire comme, yes, c'était fucking sexe, là, mettons. Ah, ouais. Ça ne se redonnera pas à l'avenir. À un moment donné, j'ai reparlé avec une autre fille qui travaillait chez Eros et compagnie. Ça a été vraiment à donner de même. Puis j'ai raconté ça, puis elle était comme, c'est parce que ce n'était pas le bon modèle. C'est ça, il était trop wedgé. Il était trop wedgé, puis tu n'as pas aimé ça, mais tu n'en pas aimé rien. Elle dit, tout le monde, tout le monde aime ça. Tout le monde peut trouver une façon que tu aimes ça. C'est ça qu'elle m'a dit. Ben, il y en a que non. Il y a bien des gars aussi qui sont juste comme, ils ont peur de se trouver trop tapette s'ils font ça, puis sont comme sortis seulement, bro. Ah non, mais moi, ça, je trouve ça cave. Oui, oui, vraiment. Je trouve ça vraiment cave parce que je fais comme, ultimement, ça aurait pu être vraiment que j'aime ça. Puis moi, mettons, mon hétérosexualité a zéro été ébranlée par cette affaire-là. Puis t'es assicite avec deux drag queens. T'es bien à l'aise. On s'entend, la prostate, c'est pas dans une oreille que ça se trouve. C'est à l'intérieur de deux founes. C'est pas dans une oreille. C'est pas dans une oreille. C'est pas dans une oreille. C'est entre deux founes. Fait que t'as agi ça, finalement. De même, j'ai pas haï ça, mais j'ai pas aimé ça. En as-tu déjà parlé en public de tout ça? Non. Jamais! C'est là. Bon ben, mon compagnon. Mais tous mes amis sont au courant. Fait que j'ai beaucoup d'amis. Fait que, genre, je me dis. Ça me rend compte. Ça doit s'être déjà un peu propagé. Oui, oui, oui. Plein de monde. Souvent, mettons, on attaque du monde. Puis ils vont juste dire, hi-yet. Puis tout le monde me regarde. Fait que, yes. Fais le hi-yet. Il m'a passé à toi à tourner au hi-yet. Oui. Au hi-yet downtown, à Montréal. Hey! Ah, wow. Ah, oui. Oui, oui. Souvent, les parties d'après-gala, c'est... Il y a un étage au hi-yet qui a une super belle terrasse dehors. Puis c'est toujours là. Fait que tu es là, je monte dans l'ascenseur du hi-yet. Je fais des souvenirs. Oui, non, non. Mais là, c'est ça, quand on dit la poire, j'étais comme... Il aurait fallu, je me poire. Ben, est-tu arrivé à un accident, là, soit bien honnête? Non, 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 non. Rien pour tout. OK. Écoute, c'est peut-être rentré ça de long, mettons. OK. Sur une bise, ça de long. C'était pas... C'était pas... Je peux... Je peux plus de regarder. Ça dérange-tu? Non, non, pas en tout, mais je capote sur l'image. Oui, oui. Bien attaché. Bien attaché, là. Je capote sur cette image-là. Non, non, non. Je vais amener ça jusqu'à ma mort. Filthy shades of y-yet. J'adore ça. Filthy shades. Filthy shades of y-yet. Filthy shades of y-yet. Filthy shades of y-yet. Oui, oui. J'ai fait ça, moi. C'est bon. Il y a de quoi à faire avec ça. Il y a de quoi à faire. Ah oui, crisse-moi, man. Crise-moi. J'adore ça. Puis, je reviens, m'attends, c'est show télé. C'est show TV. Ouais, c'est quoi le show que tu ferais jamais? Je sais pas, mais je me suis déjà fait de quoi à y-yet. C'est vrai que c'est drôle quand même. Ouais, j'avoue que non, il y a pas de... Je suis allé sur Fear Factor, mais à ce soir, c'est une borne fontaine. Fait que ça, pour dire que Big Brother, je le ferais pas de suite. Ça a l'air que la saison 2, c'est au y-yet. Mais je sais pas si ça va être saison 2 de tout ça, d'ailleurs. 100% sûr que oui, ça a bien trop levé. On était tous... Ah ben oui, mais en, ça faisait plus de code d'écoute qu'occupation double. Fou, hein? Aucune raison que ça revienne pas. Aucune, aucune. Moi, je suis tombé 100% accro, là. Ben moi, écoute, on demandait la première... Le premier blitz de podcast qu'on faisait, on demandait à tous les invités qui on aimerait voir là-dessus. Il y a des noms qui ont sorti, ça avait pas de bon sens. Frans Castel, ça serait balable. Frans Castel, Julie Snyder. Hey, Frans Castel... Ah, moi, je veux... Ah oui, solide. Elle serait sautée. Elle gagnerait. Richard Martineau, mettez ça dans Big Brother. Ah, mon Dieu. Elle écoute. Non, faut faire attention à donner des tribunes à certaines... Tu sais, mettons, Marie Chantal, moi, ben pas trippée qu'elle soit là. Pis comme de fait, elle a fait une folle d'elle-même, tu sais. Fait que je ferais attention. Mais tu l'as écouté ton complet à Big Brother? Je suis arrivé à la semaine, mettons, 4. Parce qu'au début, je jugeais et je voulais probablement pas. Pis j'étais arrivé à la semaine 4, pis là, 100% accro, là. J'ouvre ça dans les veines. Il est 6h30! Il y a tout le monde devant la TV. Les dimanche soir à 7h, je m'en demande même pas ce que je faisais. J'écoutais Big Brother. Tu consommes-tu pas mal d'autres téléréalités? Non. T'as déjà écouté genre RuPaul's Drag Race? Non. Jamais. J'ai jamais écouté ça. Mais moi, l'affaire, c'est que les téléréalités, c'est qu'ils sont pas capables de faire juste un show. Faut qu'ils en fassent 56. Pis après ça, t'ailles sur le web pour voir comment elle se gratte le cul. Pis non, non, non. Pis moi, je vais tomber accro à cette affaire-là. Pis je suis plus productif. Fait que là, la pandémie a fait que j'ai plus de show à cause toujours annulée. J'avais le temps pour Big Brother. Mais même Occupation Double, il faut pas que j'écoute ça parce que je vais tout vouloir savoir sur tout. Je comprends. Moi, c'est la téléréalité que j'embarque pas. Occupation Double? Occupation Double. Star Academy, malheureusement, cette année, zéro open bar. Ah, pourtant, c'est l'eau des beaux filles. Il paraît que c'est bon. Ben, les gars-là sont écoeurants. Ils ont fait un mix disco. Il y avait Patty Galant. Il y avait... Kim Richard... Kim Clavel? Non. C'est con. La tabarnak. Elle était là. La chanson, c'est comme un combat de boxe. C'est ça. Elle a fait quelques-unes analogies de la boxe. C'est pas capable. Il y a des bons meddlés, mais j'écoute pas les quotidiennes. Non. Non. Je trouve que le long show du dimanche de Star Academy, c'est une demi-heure de... On vous rappelle ce qui est arrivé cette semaine? Là, je fais comme... On le vu, là. On veut voir le monde chanter et se faire éliminer. Je pense qu'il pourrait être peut-être une demi-heure moins longue, peut-être. Il y a un peu trop de grévé dans tout ça. Moi, un show que j'adore à la télé, qui va revenir bientôt, c'est Rose Battle. Ben oui. Est-ce que tu serais willing, toi, d'embarquer dans Rose Battle? Tu l'as pas fait encore? Moi, j'ai été juge dans Rose Battle. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Pendant les saisons. Mais mettons, d'aller faire les roasts, non parce que... Puis j'en ai fait vraiment longtemps aux oufettes. Moi, j'ai parti le show du roast. Puis tu sais, j'en ai animé, puis j'en ai fait pendant deux ans. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est que t'écris beaucoup de stocks pour finalement, tu pourras plus jamais le réutiliser après cette affaire-là. Puis il y a beaucoup de monde qui font pas la distinction entre les deux. Même si les shows s'appellent Rose Battle, et qu'Alex Barrette arrête pas de dire, on s'aime à tout le monde, on s'aime. Juste comme juge, j'en reçois comme, je sais pas, 7-8 messages de... T'es qui, toi, pour dire à Marie-Hélène Gendron que ses cheveux, ses lettres? C'est toute Sam Sire qui a écrit ça en plus. C'est toute Sam Sire. Puis qui t'aimerais voir, mettons qu'on te dit, tu peux inviter n'importe qui sur Rose Battle, qui tu voudrais voir ou un combat de rêve? Ben, vous deux. Elle l'a déjà mentionné, j'la pète. J'la pète, c'est sûr, j'la pète. T'la pète? Ben oui. Moi, j'adorerais ça qu'on aille le faire. Juste pour l'expérience d'avoir... On a fait des Rose Drag, OK? Ah! Puis là, elle a toujours des concepts. Le premier coup, c'était comique, elle a amené un PowerPoint de tous nos pires moments, c'était drôle. Ah ouais. Le deuxième coup, elle a eu de l'aide d'un writer, tu disais? J'ai eu de l'aide d'une drag queen qui a beaucoup de succès ces temps-ci. On m'a dit ça de même. Mais elle est arrivée avec une histoire inventée. Il était une fois dans le village, une personne qui marche, puis... Ah, ça n'avait pas de sens. C'était dégueulasse. J'ai planté. J'ai jamais moi-même. Mets ça sur le dos de ta writer. Mais tu sais, c'est en Zoom. C'est en Zoom en plus. Si vous êtes fait des Rose sur Zoom. Ouais, ouais. Alors que c'est ta place à toi. Ouais, ouais. Exact. T'es le seul qui est capable de le faire. Il faut que je me rattrape, puis si on a une invitation à Rose Battle, nous deux comptes, là, je vais tout faire pour te décollisser. Parfait. Bon, parti. C'est lancé. Hey, ça tire à sa fin les jobs. Je pense qu'on a dépassé le 60. Toutes mes excuses. T'es dans une cétule serrée. Faut que t'ailles vendre des skateboards. Oui, exact. Je commence à manger pour Atlas, là. Mais Phil, merci. Atlas, là. Merci, merci, merci. Hey, c'était un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Puis on se revoit très bientôt. Peut-être sur un show. Ben oui. Un autre show. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Si tu as vraiment fait une belle fleur de venir, tu reviendras. Quand tu vas, on va le faire devant le public, ça, éventuellement. La prochaine fois, si on peut faire ça au Hayat. Malade. Sur le set de DrossCrap. C'est le train. Non, ben... Ben, ils ont pas été scrappés, finalement. Ouais, c'est vrai. La journée que tu fais des démos d'objets sexuels, t'as deux clients. Ah non, mais on fait un show. Ça serait malade, ça. Ça serait malade, ça. Démonstration d'objets érotiques. C'est sûr que j'asse du fesse. Probablement, il serait extrêmement willing de te donner un show. On se met cinq, là, tu sais. Ah oui, oui. On appelle le sex shop, c'est sûr qu'ils vont vouloir. C'est clair. Eh oui, on a un contact. J'ai un contact en plus chez Ross. Bon, ben, on dépose les micros, puis on s'en parle. Phil Roy, merci Phil. Merci. Un plaisir. Merci tout le monde. Allez acheter notre merch, rainbowdrack.com. Merci bien, Capital Platine. Au revoir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada